Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de League of Legends et aujourd'hui nous allons voir l'un des personnages les plus connus, les plus relous aussi en support, c'est Blitzcrank car il a une des mécaniques les plus fortes du jeu et ça sera intéressant parce qu'ici, attention, c'est un match-up mais les supports contre mais les supports, c'est-à-dire qu'Alistar et Blitzcrank sont des supports qui peuvent difficilement, pas toujours facilement, harass l'adversaire, mettre une grosse pression, ils vont mettre leur pression par leur positionnement sur la lane et par leur sort, leur capacité à combo, il faut faire toujours attention à un Alistar qui peut vous flash Q puis vous repousser, pourquoi il ferait ça ? Parce que ça va vous contrôler plus longtemps, sinon il peut également vous ZQ et là avec un timing parfait, il peut également vous contrôler un petit peu de temps. La première chose à connaître sur Blitzcrank, c'est son grab. Combien de secondes a son grab ? 20 secondes de CD sur le grab et à chaque fois qu'on va mettre des points dedans, on va diminuer d'une seconde. Donc ça va fin, 19, 18, 17, 16. 16 secondes de CD sur le grab, c'est une notion très importante du personnage. Alors bien évidemment, il peut prendre de l'accélération des compétences, etc. Mais on va dire que vous êtes tranquille pendant au moins 15 secondes. Comme ça, vous êtes à peu près tranquille au début de la partie. Quand un Blitz rate son grab, 15 secondes plus tard, vous pouvez lui faire la misère. Pourquoi la misère ? Parce qu'en fait, c'est son seul sort de range, en dehors de son ulti, je vous l'accorde, mais sur la face de lane, tu ne l'as pas tout de suite. Donc, donc, voil y voilou, on va parler un petit peu de Blitzcrank. C'est parti, commençons par son passif. Barrière de mana. Quand Blitzcrank tombe sous 30% de ses PV, il gagne un bouclier de 80 PV pendant 10 secondes. Ensuite, on a le grab, qui est donc le grab 1 propulsé, qui a une portée de 1800 unités, je crois, un truc comme ça. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Et surtout, en fait, la force du grab de Blitzcrank, comparé au grab de Pudge dans Dota, qui doit sans doute être un peu son père ou son grand-père, ou les grabs qu'on peut avoir dans Smite avec le grab de Sylvanus, etc. C'est que le grab de Blitzcrank, il est extrêmement rapide. Bon, celui de Pudge a une distance phénoménale. Vraiment, tu peux quasiment grab un truc qui n'est pas sur l'écran. Dans Dota, mais c'est plus compliqué. Il faut vraiment pre-shot énormément avec le grab. Ce n'est pas quelque chose de simple, le grab de Pudge à prendre en main. Le grab de Blitzcrank, vraiment, ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est très rapide. Et qu'on est sur un grab qui est vraiment un grab. C'est-à-dire, on ramène la personne à côté de nous. On ne fait pas comme Nautilus où on fait mi-chemin, ou parfois, c'est un grab inversé. C'est-à-dire qu'on va s'accrocher à la cible et c'est nous qui allons aller sur la cible. Le grab est une mécanique broken dans tous les jeux vidéo, que ce soit le grab de Chopper dans Overwatch, le grab de Blitzcrank, etc. Parce qu'en fait, vous avez beau être bien positionné, sur une position qui est classique, vous prenez un grab de Blitz, vous prenez un grab de Chopper, vous prenez un grab de Pudge, vous êtes maintenant dans la merde. Donc, c'est une mécanique très très forte, et qui est généralement conçue pour aller chercher des persos fragiles, des Kari. Un gramme, un tank, ça peut être intéressant, mais ça peut parfois se retourner contre nous. Vous faites attention, par exemple, grab un Dalistar, alors qu'on est à côté de trois potes, ça peut permettre à Dalistar d'enchaîner, ulti, 2Q, quelqu'un d'autre, et de ramener un Kari à son tour. Donc, bien sûr, le grab de Blitzcrank, j'utilise en priorité sur des persos ADC, mage, le jungler, si c'est un assassin, par exemple, pour l'empêcher de nuire ou pour essayer de le burst très rapidement. Donc, Blitzcrank, c'est vraiment je suis nul ou je suis utile à mon équipe, surtout avec l'utilisation de son grab. Alors, on verra qu'il n'y a pas que ça, mais ça reste quand même l'une des choses les plus importantes. On passe au deuxième sort de Blitzcrank, qui a été changé à travers le temps pour ceux qui jouent depuis la saison 1 comme moi, sur charge, c'est qu'en gros, vous avez une accélération de vitesse de déplacement qui est inside, 70%, mais qui diminue progressivement. Donc, en gros, vous allez au bout d'un moment être ensuite ralenti de 30% pendant 1,5 secondes. Avant, c'était juste un stéroïde de vitesse de déplacement, sans doute moins violent, qui n'avait pas la phase de ralentissement pendant 1,5 secondes de 30%, ce qui fait que c'est un peu bizarre. Et on a une augmentation de 30% de vitesse d'attaque pendant 5 secondes. Ça, c'est pas forcément dingue dingue. Le point d'acier, c'est un sort très très fort, c'est une projection en l'air pendant 1 seconde. Donc, c'est vraiment le sort qui a le moins de CD avec Blitzcrank et qui, dans les teamfights, l'headgame est un des sorts les plus importants. Si vous arrivez à le mettre souvent sur un personnage ut à un personnage fragile, vous allez complètement carry. C'est également un bon sort de pile. Un bon sort de pile, c'est un sort qui va aider votre allié. Imaginons, vous êtes assez... Faut pas être collé à votre ADC, mais si vous êtes assez proche, vous pouvez vous coller à lui, vous pouvez le knock-up, vous éloigner un petit peu et essayer de le grab. Donc, voilà, vous avez des capacités défensives qui peuvent être intéressantes. Et on va terminer par une des capacités offensives et défensives de Blitzcrank, c'est le champ de stades. Quand cette compétence est disponible, les points de Blitz se sont chargés d'électricité, ce qui permet à ses attailles de marquer ses ennemis. Après un délai d'une seconde, les ennemis marqués sont frappés par des éclairs, ce qui inflige des dégâts. En actif, c'est là que ça devient un très bon sort. Blitzcrank lance une surcharge qui inflige 291 de dégâts. Donc, déjà, ce n'est pas négligeable en termes de dégâts pour un tank, réduisant au silence les ennemis pendant 0,5 seconde. Les boucliers de ces ennemis sont également détruits. Donc, c'est un anti-shield, c'est un silence et ça correspond pas mal au combo. Vous avez compris que vous pouvez très bien faire grab, auto-attaque, je knock-up la cible avec le 3 et ensuite je silence. Donc, ça va faire quand même un contrôle, puisqu'on a tendance à oublier de sous-estimer, mais un grab, c'est un contrôle. Parce que pendant la durée où vous êtes ramené, vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc, vous avez un contrôle de quasiment 2,5 secondes, un truc comme ça. Ce qui est quand même pas dégueulasse, sachant que, comme on l'a dit, ce sort-là, avec de l'accélération des compétences, a un CD très court en late game. Parce que là, 8,33, c'est déjà moins de 10 secondes, c'est déjà pas mal. Ensuite, au niveau des choix, il prend saut éclair et embrasement. Pourquoi embrasement sur un blitz ? Tout simplement pour amplifier son burst. Car on l'a dit que c'est un personnage qui peut se rater complètement, mais s'il place un bon grab, il peut complètement amener un kill hyper facilement à son équipe. Donc, autant jouer embrasement pour soutenir un petit peu. Notons des notions importantes de support. Utiliser son grab, c'est bien. Ne pas utiliser son grab, ça permet de faire peur et de ne pas avoir cette phase où, quand Blitz a raté un grab, on doit le punir. On doit essayer de lui mettre la pression. Car on sait qu'on est beaucoup moins vulnérable. La seule vulnérabilité en phase de lane d'un blitz qui n'a plus son grab, c'est son 3. Et vu que c'est un coup de mêlée, vous comprenez bien que vous pouvez assez facilement le brain à partir de là. C'est un peu la même chose avec un Alistar. Un Alistar, lui, il va essayer de vous aider et il va essayer de vous cue. Le coup de tête et le crayon, le cri triomphant, l'atomisation, est une des choses les plus importantes de Alistar. Donc, ce n'est pas forcément trop un personnage agréable. Il faut faire attention. Et surtout, il a une énorme DR quand il appuie sur ulti. Puisqu'il diminue ses dégâts de 55%. Donc, voil y volou. Qu'est-ce qu'il faut savoir avec Blitzcrank ? Malheureusement, Blitzcrank, c'est un personnage qui doit savoir ce que possèdent les adversaires comme sort de mobilité. Pour là, il n'y a pas énormément de mobilité. On rappelle que Samira peut dacher à travers un ennemi avec la charge sauvage qui prend vraiment un très bon escape. Oriana peut accélérer la vitesse de déplacement avec dissonance. Il faut que l'orbe soit mis sur quelqu'un ou qu'il passe sur la trajectoire. Zingzao, il a une charge sur son 3. Et Fiora, je ne sais plus trop. Je crois qu'elle a une... Je ne suis pas sûr que Fiora, elle a un sort de mobilité. Elle a le fait d'avoir révélé les 4 points faibles à ce sort-là. Donc, voil y volou. Il faut les connaître en partie pour pouvoir contrer un petit peu. Par exemple, savoir ici que Lissine, il veut Q, il peut dash sur un allié. Ça peut être utile. Que Timo, il a une accélération. Que Vex, elle peut fire les ennemis. Ça, c'est très important. Mais surtout l'utilité de Vex sur son ulti. Principalement, sinon ça ne bouge pas beaucoup ce perso. Donc, voil y volou. C'est important de connaître. Malheureusement, Blitz est souvent joué par les débutants. Mais ils ne connaissent pas toutes les mobilités que peuvent faire les adversaires. Et puis bien sûr, vous avez du pre-shot à faire. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de lancer. Au début, le conseil, c'est de lancer le grab sur le joueur. Là où sera le joueur dans une demi-seconde à peu près. Mais bien sûr, après, il y a des gens qui arrivent à pre-shot des grappes de trèche. Par exemple, ils vont croire qu'ils vont grappes dessus. Mais ils grappes à portée d'un flash. Et le mec flash et tu arrives à faire un grab. Tu peux faire exactement la même chose avec Blitzcrank. Bien sûr, également une chose importante. Le grab ne passe pas à travers les sbires. Par contre, par contre, par contre. Tu peux très bien voir que ton ADC va finir un sbire. Pour lancer le grab à la frame où il est mort. Pour qu'il passe à travers et qu'il place le grab. Donc, il y a quand même quelques mécaniques sur le personnage. On verra qu'il jouera le flash et le steak. Donc, le fait de pouvoir flash une deuxième fois quand on n'a pas son flash de disponible. Etc. On joue bien évidemment le classique bouclier de relique pour faire le pavois. Et après, il existe plusieurs items mythiques envisageables sur notre cher Blitzcrank. Le premier, c'est Shurelia. Et le deuxième, c'est Gel Éternel. Gel Éternel, c'est pour ajouter un contrôle. Shurelia, c'est pour ajouter de la mobilité. Pour tenter plus facilement des accélérations. Car votre objectif avec Blitzcrank, ça va être de réduire le gap. Pourquoi ils lui ont mis une surcharge et pourquoi Shurelia ? C'est parce que ça va permettre de réduire la distance entre vous et votre ennemi pour le surprendre. Puisque bien évidemment, on a tendance à vouloir être pratiquement pas à portée de grab d'un Blitzcrank. Où on va essayer de faire attention. Et donc, cette accélération va vous faire un peu paniquer. Parce que vous allez voir le Blitz se rapprocher de vous. Il peut se rapprocher de vous pour vous mettre un E. Il peut se rapprocher de vous pour placer le grab plus facilement, etc. Ce qui va généralement entraîner un peu un mouvement de panique. Donc, voilà. On verra bien évidemment plus en détail la phase de lane. Ce qui est très très important avec Blitzcrank, c'est qu'il faut que vous annonciez dans le challenge, je parle pour les gens qui sont à plus bas de niveau, que vous allez invade. Parce que Blitzcrank, si vous ne jouez pas sur sa capacité d'invade, c'est un peu con. C'est un des persos qui invade le mieux. Dans le sens où il a un grab, c'est simple. Il réussit le grab. Le mec va devoir flasher ou le mec va mourir. Tu ne réussis pas le grab. Tu repars tranquille. Il n'y a rien de gravé dans la roche. Tu n'es pas obligé de continuer. Tu as tenté, ça n'est pas passé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inexorable avec le personnage. Dites-vous que s'il y a un Blitzcrank épique, ils vont invade. Donc, faites attention quand vous rushez. On voit que dans des games Master, Grand Master, ils rushent ensemble. Sauf que là, être dans ce bush-là, c'est un peu risqué. Surtout à 3. Donc, on va avoir le trick de poser la ward à travers. Alors ici, la ward n'est pas facile à positionner. Il faut savoir le faire. On va voir la vision de l'équipe à Blitzcrank. Bien évidemment qu'il ne voit rien, lui. Et on a un move classique. On va poser la ward. Hop ! Et on voit qu'il y a quelqu'un qui est passé rapidement ici. Donc ça, c'est la vision. Hop ! Et boum ! On grabe la pauvre petite Samira. Et vous voyez qu'il facile. Samira ne va pas flash. Et ça fait 1-0 ! Et c'est 1-0 pour la Jinx. Donc, la Jinx se met bien... Se met très très bien dans la game. On va continuer. Jinx, Vex, Timo qui reste. Le Leicine va back pour aller commencer au rouge sans doute. Et là, on va aller zioter cette petite truc-là. Tac ! On croise une petite Oriana qui était en train de remonter. La Vex qui a essayé de placer son sort. Et là, Oriana qui a flash. Donc là, rien que vous voyez l'existence de Blitz et sa capacité à lead. Car c'est lui... Enfin, à lead entre guillemets. À dire, on continue. Il a apporté un kill sur la DC et le flash du mid. Donc, c'est des notions qui sont très importantes. Leicine peut beaucoup plus... Si Oriana push la lane ou ce genre de choses. Avoir beaucoup plus une capacité de tuer Oriana maintenant qu'elle n'a pas de flash. Pareil pour Vex. Ça peut vraiment aider Vex. Plus Icyne à faire un kill facilement. On va remettre la vision de tout. Parce que je trouve ça intéressant. Surtout des notions qui sont très importantes sur la duo lane. Si vous voulez maîtriser le rôle de support mêlée. Les supports mêlés. Leur objectif, c'est de... Toujours rester à l'affût. Et surtout, de trouver les bons moments. Parce que beaucoup de temps, quand on est un support mêlé sur la phase de lane dans League of Legends. On s'emmerde. Car on ne peut pas trop s'approcher. Car si on s'approche, on prend le POC de l'ADC adverse. Si on s'approche trop, on prend le POC du support adverse. Car vous n'allez pas toujours jouer support mêlée contre support mêlée. Alistar contre Blitz, ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais vous voyez une constante obligatoire de tous les supports mêlés. Et d'ailleurs, c'est rigolo. On est en Master GM. Et ça, il ne se passe pas exactement la même chose si vous êtes en bronze, silver, gold. C'est que l'ADC, il est en mort une fois. Il ne suit pas son Alistar. Comme si... Tu vois, il commence déjà à dire... Putain, Blitzcrank, ça me casse les couilles. Donc, il est déjà dans le bush juste derrière. Mais voilà, il fait acte de présence. C'est bon. Donc, Alistar se met dans un bush parce que ici, si quelqu'un rentre dans un bush, il peut le Q et le Z et le faire ramener. C'est un move très classique avec Alistar. Vous avez en fait le devoir de contrôler les bush. Donc, ça va être un travail que vous devez faire en tant que support. De vous dire si vous... Avant, je crois qu'il y avait un seul bush ou je ne sais plus comment c'était. Je crois qu'il y avait deux bush et il y avait un trait blanc. Putain, c'était il y a longtemps. Mais en fait, il fallait contrôler les deux bush. Maintenant, il y en a trois. Ils ont complexifié la chose. Donc, il faut essayer de se dire dans quel bush aura tendance à se mettre Alistar. C'est-à-dire, est-ce que vous allez avoir tendance à push ou à ne pas push votre lane ? C'est-à-dire, qui va push la lane ? Parce que si vous vous faites tout le temps pusher, vous posez une ward là, vous êtes tranquille. Si vous êtes plutôt au milieu, vous posez une ward ici et c'est vous qui possédez. Donc là, on voit Alistar très malin qui est le premier à avoir rentré dans le bush. Forcément, il a un avantage sur Blitzcrank à l'heure actuelle. Samira tente le poc. Alistar est montré. Alistar s'est montré. Tout le monde sait qu'il est dans ce bush. Donc là, c'est important de savoir. Et il va faire son temps à faire des allers-retours. Parce que, voilà ce que voit Jinx. Donc, forcément, Jinx, elle ne voit pas Alistar. Elle ne sait pas s'il est là. Elle ne sait pas s'il est là. Elle ne sait pas s'il est là. Elle ne sait pas s'il est juste là et qu'il veut Flash Q pour le ramener, pour que le jungler sorte ici et le tue, ou arrive là, etc. Donc, on a toujours cette pression-là. C'est important de comprendre que les supports mêlés doivent souvent être dans un bush parce qu'ils sont, à cause de leur kit de sort, un petit peu chiant. Imaginez-nous, ici, on a une Léona. Ça veut dire que Léona, ici, elle sort du bush. Elle peut quasiment tenter un grab sur Jinx et le placer. Donc, à tout moment, ça peut partir en couille. Si vous restez tout le temps dehors du bush, on sait ce que vous pouvez faire. On vous voit. On sait où vous êtes exactement. Donc, voilà. Donc, ici, on a un avantage Alistar face à Blitz car ils ont pris le first load. Il est arrivé premier. Il est rentré dans le bush, etc., etc. Mais c'est quand même une notion très, très importante que je tenais à préciser. Et d'ailleurs, on va mettre la vision où Alistar pendant la game. Mais pour que vous voyez, vous comprenez bien que la Jinx, elle ne voit que dalle. Elle ne sait pas où Alistar est dans le bush. Elle sait qu'il est dans le bush, mais c'est tout. Donc, l'objectif aussi des supports mêlés, c'est bien évidemment de faire des golds en utilisant le plus possible le bouclier relique pour pouvoir faire des golds. Je rappelle qu'il faudra faire en total 1000 pour pouvoir le transformer en pavois. Hop, on fait ici la petite chair. La petite, la petite grave. L'optimisation glacial qui proc, le zap qui passe. On met quelques dégâts. Le Alistar est un petit peu foutu. On ne peut pas aller trop deep parce qu'on est toujours sur la menace d'un flash Q et ça vous ramène. Donc, toujours être au taquet. Après, bien évidemment, à cet elo-là, vous vous doutez bien que s'il flashe pour essayer de choper Jinx et ramener sous tour. Jinx, ça peut flash out, etc., etc. Donc, ça ne marchera pas forcément. Mais à bas elo, toujours faire attention quand on joue contre un Alistar à ne pas trop dépasser une certaine lane parce qu'il va s'amuser à essayer de vous flash Q, vous knock-up et ensuite vous repousser sous tour pour que vous preniez un ou deux coups de tour qui vous feraient sans doute mourir. Voyez-vous nous. On va remettre la vision de tout. Là, on peut taper un petit peu la tour. Non, on va garder le push. On va garder le push. On tente le grab sur la Samira qui prend cher. Alistar met son combo sur Blitz. Bon, moi, je ne suis pas un grand fan du truc. Notion importante dans les MOBA. Et là, ça fonctionne dans tous les MOBA. Que vous soyez en tri-lane sur Dota, sur la bio-lane en sursmite ou sur la bot lane en League of Legends. Notion importante. Quand vous êtes support, ne tapez pas l'autre support. Sauf si vous êtes garantis de prendre le kill. Pourquoi ? Parce que les bons ADC se disent Oh, bon, il a utilisé son ZQ, le petit Shaligo, sur mon support. Mais ça veut dire que moi, je ne peux pas me prendre un ZQ. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'ADC ? Il bourre. Et donc là, on voit une très bonne intelligence de jeu de la part de Blitzcrank qui est de grab, qui est quand même de réussir ce grab qui n'est pas si simple que ça, sur la Samira. Et il n'en a rien à foutre de la Alistar. Hop ! Il est très très beau ce grab. Le knock-up et en plus, il prend des très très bonnes dégâts. Alors, vous me direz, Alistar, en fait, il fait ça par égo, je dirais, le move sur le Blitz parce qu'il ne va pas forcément lui faire très mal. Et en plus, comme on voit, Jinx a compris qu'elle, elle était gratuite. Mais elle va quand même réussir à mettre une auto de plus sur Samira, etc. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. Je m'explique pourquoi. Pourquoi je vous fais autant chier que je fais autant pause pour ça. C'est une notion très importante. Si votre ADC a 5 HP, surtout à Baélo ou même à Oélo, va-t-il réussir plus facilement, c'est là ce titre, que s'il est full life. En général, c'est plus facile de jouer quand on est full life. Donc, il est mieux que le trade soit le support par les PV, perd les PV, et l'ADC adverse perd les PV. Car Blitzcrank qui perd des PV, ce n'est pas très grave. Il va régénérer sans doute un petit peu plus vite. Et puis surtout, notez une notion très importante des MOBA et de League of Legends. Votre objectif, c'est bien évidemment que vous êtes support. Vous êtes un peu une grosse merde. Désolé pour Kari, surtout quand vous jouez Blitz Wallistar. Ça va être dépendant des grappes. Ça ne va pas être dépendant de vos dégâts et des goals possédés. Blitzcrank, ça pourrait être une ward bitch, comme on l'appelle dans d'autres. Qui est un personnage qui ne pose que des wards et qui n'achète aucun item. Mais ça n'existe que dans d'autres. Qui va finir à 60 minutes. Il aura 2 items sur 6. Mais voilà, ça n'existe pas trop dans LoL et dans Smite. Donc, voilà. Mais bref. Donc, en gros, vous n'êtes pas là pour faire des gold et de l'XP. Vous devez essayer d'optimiser l'XP et les gold. La macro. Donc, le système de gagner des levels. Parce que vous avez sans doute déjà pris 3 levels de retard sur un mec. En général, il vous pète le cul. Voilà, c'est rarement l'inverse. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'optimiser la macro pour votre ADC. C'est-à-dire que le support, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas inutile sur la phase de lane. C'est lui qui donne le rythme. Tu vois ? Là, par exemple, on a exemple typique. Blitzcrank réussit le grab sur Samira. C'est lui qui a donné le rythme. La Jinx, elle, elle était là pour l'astic tranquille pépère. Donc, si par exemple, dans le chat, il y a votre ADC qui dit, on ne va pas trop se fouler. On va la jouer safe. Écoutez-le. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas enclin à suivre tous vos engages. Donc, vous le savez déjà. Mais c'est vrai que c'est le support qui met le rythme. Ce n'est pas l'ADC. Là, on le voit dans le grab. Là, on voit dans la réponse d'Alistar, qui était pour moi pas forcément la bonne. Il aurait pu essayer d'aller sur Jinx, essayer de mettre un peu de dégâts sur Jinx. Parce qu'en fait, notez ce qui se passe. Imaginons le fight dure plus longtemps. Et puis, pas de bol, Samira se fait tuer. Et Samira et Alistar ont mis toute la pression sur Blitz. Et Blitz meurt. On se retrouve, elle est donc Samira en 0-1-1. Parce qu'elle va avoir l'assist parce que c'est Alistar qui va tuer le Blitzcrank tout seul. Parce qu'elle est morte. Et vous avez une Jinx qui est en 1-0-0. La macro de Jinx est meilleure que la macro de Samira. Parce que Samira meurt. Quand elle meurt, elle ne fait pas d'XP, elle ne fait pas de Gold. Jinx, elle, elle continue. Elle fait des Gold, elle fait d'XP. Et en plus, elle a eu le kill. Donc, la macro de votre ADC est meilleure que la macro de l'ADC adverse. Donc, c'est pour ça que la logique, et j'insiste autant sur l'idée que, mettez la pression sur l'ADC adverse. Pas sur le support. Le support, c'est s'il a fait une énorme erreur et que vous pensez que l'ADC ne le suivra pas. C'est-à-dire qu'à certains des lots, vous pouvez essayer de déterminer si, quand vous tapez le support, l'ADC se sert du fait que vous étiez utilisé les sorts sur l'ADC, sur le support, pour, en fait, vous avez créé de l'espace. Créé de l'espace, c'est-à-dire que, en gros, votre ADC, il est tranquille, puisqu'il sait qu'il n'y a plus le grade de Blitz, ou il n'y a plus l'atomisation d'Alistar, il n'y a plus son Z. Bon, Alistar, qu'est-ce qu'il va faire à un ADC quand il a plus ça ? Pas grand-chose. Blitzcrank, il n'a plus son grade, il ne va pas faire grand-chose à un ADC. Donc, ça veut dire que là, vous êtes free pour DPS. Donc, essayez de voir si l'ADC adverse utilise le maximum du DPS, et je vous jure que même les pros ne l'utilisent pas, toujours, le maximum de dégâts qu'ils peuvent faire, selon toutes les situations, du fait que les adversaires aient utilisé leur kit de sort d'une certaine manière, etc. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez que le MOBA, c'est très complexe, parce qu'il faut savoir ce que font tous les personnages dans toutes les situations, et comprendre aussi les synergies entre les deux, est-ce qu'ils ont tendance à bien jouer ensemble ou pas du tout ? Là, forcément, on est en Master Grand Master, donc ça joue relativement bien. La Jinx, on l'a vu, a ses mêmes permis de mettre la petite auto-attaque sur la Samira, donc on est vraiment sur du Jinx de qualité. On va le revoir ici, mais la petite auto qu'elle met, donc là, c'est logique, Blitz ramène la Samira, donc auto, le zap, l'auto, pour essayer de faire ce qu'on appelle un reset auto. Là, la Jinx s'inquiète un petit peu de son cas, parce que si Alistar se rapproche encore d'elle, il fait atomisation et il fout Jinx autour. Donc, elle side-step, elle part, elle recule pour qu'Alistar ne puisse pas faire son combo. Alistar fait son combo sur le Blitz et regardez, très peu de temps après, elle comprend qu'elle est donc free. Et là, regardez, elle va même se payer le luxe. Il y aurait beaucoup de joueurs ici qui taperaient que Alistar. Et là, regardez, elle sent qu'elle a une opportunité à aller, elle a battu une auto à Samira. Boum ! Hop ! Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui optimise. Vous voyez, là, on fait le travail à la fois de l'ADC et du support, à quel point c'est complexe et à quel point on peut faire le taf ensemble. Donc là, ce gros travail de Blitz et une Jinx qui répond au quart de tour sur le boulot qu'elle fait. Désolé, petite période longue, mais qui explique beaucoup de choses de la duo. La gestion des bugs, la gestion de qui on tape, pourquoi, etc. Voilà, très très important à comprendre. On a ici une action assez importante également. Il y a du fight. Blitz se dégage. En fait, il sait très bien que là, la phase de lane, elle est limite gagnée. Que là, Alistar et Jinx n'ont plus envie de fight pendant quelques secondes. Donc, il peut laisser la Jinx et décaler. Et donc, il va décaler pour essayer d'apporter surnom. On grabe la Oriana. Il n'y touche pas. C'est marrant, ça a failli tuer Vex. Ça a failli tuer Vex. Parce que Vex, elle a été surprise que le Blitz ne veut pas prendre de kill. Alors là, on est sur une autre notion importante. Le kill secure. Le KS. Oui, KS, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire kill steal. Mais moi, j'aimais bien faire chier les mecs dans League of Legends qui disaient « Oh, KS ! » Et je disais « No, kill secure. » C'était pour les faire chier. Kill secure, ça veut dire sécuriser un kill. Sécuriser un kill, c'est l'action ici de tuer Vex. De tuer Oriana. C'est-à-dire que tu as peur pour Vex. Donc, tu tues Oriana pour éviter qu'elle crève. Et vous avez vu qu'il n'a pas voulu le faire. Il n'a pas voulu KS. Kill steal. Et il n'a donc pas kill secure. Il a failli laisser crever sa Vex. Parce que des fois, il y a un manque de compréhension entre le joueur. Entre la Vex, il se dit « Bon, le Vex va prendre le kill. » Tant pis. Et en fait, il fait ça, mais il va me laisser le kill. Donc là, le boulot de support. Encore un boulot de support très important. Il faut que vous réfléchissiez sur « Est-ce que mon allié peut crever ? » Et pareil, une autre chose qui est beaucoup plus difficile à faire. Est-ce qu'on est dans une situation où il faut tuer rapidement pour enchaîner sur quelqu'un d'autre ? Parce que vouloir laisser le kill, mais pendant ce temps-là, il y a plein de fights. Voilà. Et vous perdez du temps. Ou donc là, tu kill secure, tu tombes à l'écho. Parce que voilà. Mais là, on était dans une situation d'un contre un. Il arrive, il grab. Il laisse le kill. Vous avez vu, ça a failli se retourner. Eh bien, Vex s'en sort à très, 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 très peu de points de vie. Elle s'en sort à sans doute 30, 25 HP. Donc vraiment très, très peu. Donc c'était risqué ce qu'a fait Blitz. Mais bon. Je tiens à le préciser. La notion de kill secure, kill steal, etc. Pourquoi kill secure ? Pourquoi kill secure ? C'est pour éviter qu'elle meure. Pourquoi ne pas kill steal ? C'est pour améliorer la macro de Vex. On en revient à la macro. Si Vex fait le kill, elle fait plus de gold. Si Vex achète plus d'items, elle fait plus mal. Et donc, ça augmente vos chances de gagner. Vu que Blitzcrank est un personnage nul à chier avec des items, ou en tout cas pas dingue. Ce n'est pas l'équivalent des supports magiques qui, eux, peuvent faire vraiment la game. Un brand qui est en 6-0, ça va faire très, très mal. En support, en luxe, etc. Donc, il y a vraiment ces notions très importantes-là. Et qui fait qu'en fait, vous avez toujours des questions à vous poser. Et c'est pour ça que les gens qui pensent que le rôle de support, c'est de la merde, ou ça ne réfléchit pas. En fait, c'est l'un des rôles qui doit le plus passer à un rôle qui réfléchit énormément. Parce qu'il est là pour comprendre la macro. Donc, la macro, c'est la macro-économie. Donc, la macro-gestion de l'économie de votre parti. C'est-à-dire, combien ce joueur va rapporter de goals. Et donc, il faut que je le laisse à lui, etc. Et là, on a un move classique qui se passe. Alistar va faire une atomisation et ramener le Blitzcrank avec le coup. Ce qui fait que Samira met pas mal de dégâts. Là, derrière, on claque l'Ignite pour essayer de le buter. Mais là, vous voyez l'intelligence de jeu de Blitzcrank et de Knock Up. Là, Samira qui a utilisé sa ruée. Donc, elle a utilisé son truc pour essayer de Burst Blitzcrank. Et on se retrouve avec un exoschémie de la part d'Alistar sur la Jinx très intelligemment pour réduire. Mais on se retrouve dans la situation où on a all-in le support. Alors que de l'autre côté, on a all-in la DC. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe ce que j'expliquais tout à l'heure. Bon, c'est moins grave que ce que j'expliquais tout à l'heure. Parce que Samira a pris le kill. Mais il se retrouve quand même. Que niveau macro ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a une Jinx qui prend un kill. La Samira meurt. Donc, ne fait plus de gold. Et on a un Alistar qui continue de faire mumuse. Voilà. Mais bon, il ne peut pas tuer Jinx facilement. Il essaye quand même. Il réussit à placer pas mal de stuns. Voilà. C'était un bait. Mais il avait vu là le joueur. Et donc, voilà. Vous comprenez la notion de pourquoi. Attention, il ne faut pas trop focus le support. Alors, est-ce que c'était bien ce qu'a fait Alistar ? C'était relativement bien. Est-ce que c'est la faute de Samira si elle meurt ? Elle joue très agressif en tout cas. Et ce n'est pas toujours simple de dire, de comprendre qui fait l'erreur ici. Est-ce que c'est la Samira qui se committe trop sur le move d'Alistar ? Voilà. Mais en tout cas, Alistar a relativement bien joué. Parce qu'il a mis l'exos après sur Jinx. Il a failli sauver Samira. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, on se retrouve avec une Jinx qui est en 2-0. Et une Samira en 1-2. Parce qu'elle est morte, rappelez-vous, du grab en early. Donc, pour le moment, niveau macro-gestion et niveau positionnement de son allié. Mais là, il y aurait beaucoup de gens qui diraient « Moi, dans mon match-up, je suis bien. Avec Alistar, je suis en 0-0-1. J'ai 8 CS. Blitzcrank, il est mort une fois. » Le problème, c'est qu'en fait, la macro du support, on s'en va un peu les couilles. Donc, la macro ici, la meilleure, c'est vraiment Blitzcrank qui l'a fait. Parce qu'il a aidé à prendre le kill sur Oriana. Il a pris le kill sur Samira en early. Il a forcé le flash d'Oriana. Et là, de 2, il vient d'aider à tuer même s'il est mort. Il a aidé à tuer Samira. Donc, là, on voit que pour le moment, c'est un no match. Là, il faut comprendre qu'il ne faut pas regarder les stats. Les stats, ça ne veut rien dire. C'est vraiment les actions dans la game et les conséquences des actions qui font que Blitz, là, fait une très bonne game. Et notion importante, vous l'avez compris, ce mec-là passe sa vie dans les bûches. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important dans les jeux. Notez que quelque chose qui marche, peu importe le level, un bronze, un silver, un master, un GM, un joueur pro, il a tendance à le refaire. Donc, Alistar, il est dans son bûche. Voilà, il est dans son bûche. De toute façon, c'est normal d'être un melee et d'être dans un bûche. Une Léonard serait dans le bûche ici aussi. Donc, vous voyez la logique. Donc, voilà, il pose la ward ici. Donc, enfin, on commence un peu à voir cette bataille qui n'a pas été quelque chose d'hyper important depuis le début de cette game. Pourquoi ? Parce que Blitzcrank avait utilisé sa ward ici, rappelez-vous, pour placer le grab. Donc, il avait... Donc, attention quand même, vous notez encore une notion très, très importante. Le fait d'avoir utilisé la ward qu'il avait ici, au début de la partie, lui a donné un match-up défavorable dans les bûches. Et oui, vous comprenez que le rôle de support, c'est également compter, c'est-à-dire essayer de comprendre où sont les ward adverses. Et donc, s'ils ont la vision ou pas dans ce bush. Puisque généralement, sur le deuxième ou le troisième bac, on va commencer à bientôt prendre le brouilleur de ward. On voit que Blitz a pris les bots pour pouvoir sidestep et pour pouvoir essayer de catch quelqu'un avec 25% de vitesse de dépassement en plus. Et il prend la balise de contrôle, il y a une pink ward qui permet de voir les wards adverses. Donc là, maintenant, Alistar ne peut plus être dans le bush. Ça ne sert plus à rien, puisqu'il y a une ward dedans. Et il pose une ward dans ce bush-là. Donc là, on est vraiment dans la logique de Alistar a tendance à croire que c'est eux qui vont push, ou alors juste avoir le contrôle de la vision sur Blitz pour au cas où ne pas se prendre le grain. Alors vous me direz, mais est-ce que Blitz la voit, la ward posée ici ? Alors, je crois que oui. On va regarder, on va vérifier. Donc quand Alistar va aller poser sa ward, la vision F1. Attendez un peu. Donc là, Alistar voit la ward posée. Mais est-ce que Blitz voit la ward posée par Alistar ? Bonne question. Tac, on se remet là. Tac, voilà. Ça, c'est la vision que d'Alistar. Euh, que de Blitz, pardon. Donc il ne l'a pas vue. Enfin, il ne l'a pas vue. Donc vous voyez, c'est une notion importante. Il l'a posée alors qu'il ne l'a pas vue. Et donc ça, c'est plutôt un bon move parce qu'il ne sait pas Blitz qu'il y a une ward posée. Alors qu'Alistar peut timer la ward et peut essayer de la contrer. Parce que les wards, c'est 95 secondes. 95 secondes. Ensuite, on va se remettre sur la vision totale. Hop. On a Blitz qui décale. On a Vex qui réussit à prendre le kill sur Orianna. Donc là, c'est toujours les conséquences. Double kill de Vex. Donc est-ce que c'est grâce à Vex ? C'est grâce à Blitzcrank qui a forcé le flash d'Orianna. Puis ensuite, qui a permis le kill sur Orianna, etc. Là, c'est rigolo ce que fait Alistar. Il veut piéger le Blitz un maximum. Elle s'en sort. On grabe le Blitzcrank. Oh, le combo qui a failli passer avec la Jinx qui a quand même de très très bons réflexes mais qui n'a pas réussi à placer le contrôle qu'elle aurait voulu mettre ici. Et Alistar a été obligé de flash out. Donc c'est un Alistar beaucoup moins omnipotent même si notez que bien évidemment, les deux jouent Saut-Extech. Flash-Extech, comme vous voulez. Donc voilà, les deux jouent ça, bien sûr. Mais forcément, ça répond beaucoup moins au tac au tac qu'un flash atomisation Z pour te ramener sous-tour. Et bon. Alistar a back dans un bush. Donc dans un bush, on peut se dire « Ah, il est peut-être encore là ». Donc vous voyez que là, nous, on sait qu'il n'est pas là parce qu'on a vu back, mais il a back dans un bush qui n'était pas là. Bon là, vu le comportement de la DC. C'est vrai, Jinx se méfie quand même. Vous voyez, c'est rigolo. C'est rigolo parce que nous, c'est facile. C'est pour ça que dans la plupart des gameplays pro que je vous montre, j'essaie de ne pas afficher la vision complète parce que nous, c'est facile en fait. On voit et on voyait que la Jinx, un peu paranoïaque. Pourquoi ? Parce que depuis le début, Alistar est dans un bush. Donc pourquoi il ne le serait pas ? Et puis le move là tout à l'heure, d'attendre ici, de voir le Blitzcrank passer, de ne pas le faire tout de suite l'action et que c'est au moment où il pose la pink qu'il commence à faire l'action, c'est que c'est quand même un petit peu un petit peu Trafalgar, quoi. Donc, bref. On va récupérer un stack de tourelles. Le zap qui passe. On met quelques petits dégâts. On gêne la DC adverse. On a Blitz qui bat. Jinx qui respecte. Pour le moment, très bonne macro de la duo lane. En plus, il n'a pas eu de l'impact que sur cette lane-là. Mais très, très bon impact. Là, Jinx a plus de CS que Samira. Elle est en 2-0. Très, très bon. On back du côté de Blitz et on part sur les bottes de mobilité. Pourquoi les bottes de mobilité ? Toujours dans la même idée de pouvoir faire peur à l'adversaire. C'est-à-dire que quand on a un Blitz qui a une botte de mobilité, on sait que s'il court vers nous, il nous rattrape. Donc, il n'est pas obligé de grab tout le temps. Il peut avancer vers toi. Pour te faire peur et donc faciliter la possibilité du grab. Donc, c'est pour ça que les bottes de mobilité sont faites sur Alistar, généralement. Et sur Blitz. Je ne sais pas trop sur les autres supports comme Léona, si ça joue bottes de mobilité, mais peut-être. Mais voili-voilou. Il a fait un saut et steak. Un Q. Et là, on a un bon focus. Là, on a un bon travail. Là, on a un bon travail d'Alistar. Et le grab, il passe sur Alistar. Oh, dommage. Je pense qu'il aurait voulu essayer de toucher Samira. Là, le but, c'est bien évidemment de grab Samira. Pas de grab Alistar. Mais là, on a une bonne action d'Alistar. Enfin, une bonne action d'Alistar. Enfin, un bon focus. Enfin, tout ce que je vous ai chié, je vous ai expliqué pendant 5 minutes. Mais c'est très, très bien joué de la part d'Alistar. Qui va donc utiliser son saut et steak. Pour ensuite... Alors là, s'il ZQ, il peut ZQ les deux, je crois. Enfin, ce n'est même pas ce qu'il a essayé de faire. Mais il a chopé la Jinx. Mais il aurait pu ZQ. Parce que quand tu Z, tu vas pousser le Blitz. Et ensuite, ça va t'amener près de la Jinx. Et tu peux la Q. On a très bien joué. On essaie d'appliquer un deuxième contrôle sur la Jinx. Elle arrive à se barrer. Mais elle a été obligée d'utiliser le Ghost. Pour pouvoir s'éloigner. Et là, derrière, le Blitz place malheureusement le Grapp sur Alistar. Bon après, ce n'est pas très grave. La Jinx est assez safe. Et voilà. Donc là, on a eu un trade. Vous le voyez ici. Un très bon trade. Favorable à l'équipe bleue. Depuis tout à l'heure, Alistar avait un focus qui n'était pas terrible. Et on voit toute la différence quand il se met à combo la Jinx. Et à quel point, là, il a fait gagner le teamfight. C'est là que vous voyez à quel point c'est le support qui met le rythme. Ce n'est pas l'ADC. Bon là, par contre, il n'a pas de bol. Il se bouffe un 4 contre 1. Avec un miss d'Oriana, un miss de Vex depuis déjà un petit moment. Je ne sais pas si ça a été call, mais c'est très important de le call ça. Et donc, on va avoir de la merde. Alors, qu'est-ce que veut faire Alistar sur cette action ? La Jinx, elle veut essayer de récupérer les deux CS ici. Elle les récupère avec son missile. Là, lui, il veut essayer de le récupérer avec son auto. Là, ce qui est incroyable, c'est qu'Alistar veut bien évidemment faire une atomisation. Mais il se rate au moment où Blitz arrive près de lui. Il veut essayer d'atomiser le Blitz pour essayer sans doute de le ramener et de le donner en pâture à la Samira. Le problème, c'est que Blitz enclenche son 3 et arrive à le placer avant le sort d'Alistar. Ce qui fait que, boum, il se fait toucher par l'Utivex. Derrière, le kick, il va ramener près du... C'est marrant, il touche les sbires avec le kick. Pas avec le kick, avec le Q. Et il arrive à gap. Et là, on a le deuxième Ultivex qui n'est absolument pas side-step parce qu'elle panique un petit peu sans doute. Ça permet avec de se ramener, mais il n'y a plus normal... Ah si, il y a encore la notion d'effrayer qui est présente avec son shield. Le skew qui est lancé ensuite derrière. L'auto-attaque. Bon, Samira passe au travers et elle veut essayer de prendre le kill sur Jinx, mais il n'y arrivera pas. Donc, voilà où ! Très très belle décale. Bon, là, il faut le call. Il faut le call vraiment que Vex est plus au mid. Et Jinx qui a bien envie de prendre un deuxième stack. Et Blitz, en fait, regardez, il va rester loin. Donc, lui, regardez, aucun gain de pognon là-dessus, je crois, normalement. On le verrait de toute façon. Non, aucun gain de pognon. Donc là, encore un sacrifice. Un sacrifice de macro pour mettre ton ADC bien et que toi, tu ne sois pas forcément très très bien. Donc voilà, c'est encore un sacrifice. Et ça permet à Jinx d'être en 3-0-1, 48 CS. Bon, elle n'est pas dingue en CS, mais elle est bien en kill. Tout va bien. Le Xingzao qui vient récupérer le farm. Et on a le petit Blitzcrank qui part maintenant, qui a le rang 2 du bouclier relique. Non, il est à 385 gold. Il part sur un cristal. Donc, on est parti. On va repartir sur Blitz. Blitz qui va au mid pour handle la lane ou pour voir ce qui se passe. Voilà, donc c'est important de comprendre ici que les deux ADC, de toute façon, ont back. Donc pour le moment, il peut aller poser une ward. Regarder, roam, voir s'il se passe quelque chose. Il pose une pink ici. Il peut handle la lane au cas où... Oui, il ne va pas le faire, mais que ça arrive. Donc, pas besoin d'handle la lane. Handle la lane, c'est le fait de prendre les sbires et de les éviter qu'ils aillent sous tour pour attendre votre mid. Pour que votre mid ait l'XP. Nous avons un Alistar qui va croiser un Blitz. Il a posé une ward ici. Il pose. On place le grab sur Alistar. Dommage la synchronisation des deux. On met des dégâts Samira. Et on va tout simplement retourner sur la lane. C'est vrai que je n'en ai pas forcément parlé, mais vous doutez bien qu'avec Blitz, on max le 3. Et ensuite, on max le point d'acier. On est level 5, donc on n'a pas l'util. Pour le moment, on dit, d'un côté ni de l'autre. Alors, on notera que Samira a l'ulti. C'est assez rigolo. Ça, ça doit être dû à certains bacs, même si on voit que ça ne joue pas à grand-chose. C'est vrai que je crois qu'à un moment, Jinx a perdu un petit peu de farm. On essaye de récupérer grâce au passif du bouclier runique des golds. Et on passe au bouclier runique. Et on est à 512 sur 500. Et après, on aura la quête à 1000. Hop, c'est Ward. Ward sans doute par Jinx, celui-là, je crois, plutôt. Je ne sais pas si on peut le voir, je ne crois pas. Donc là, on place un grab sur Alistar. Alors là, pourquoi vous allez me dire, Maker ? Pourquoi il fait des dégâts sur... Pourquoi il fait le grab ? Parce qu'on voit que Samira, elle n'a pas répondu tout de suite. On voit qu'il y a eu quand même des dégâts assez gratos qui ont été mis sur Alistar sans que Samira réagisse. Parce que Samira, elle veut récupérer ses 3 CS tranquille pépère. Elle en a peut-être un petit peu ras-le-cul de crever. Elle en a 3. Il faut se mettre toujours dans la tête d'un mec qui joue ADC. Surtout, les bons ADC, ils savent très bien qu'ils sont dans la merde. Parce que niveau macro, ça ne va pas du tout. Et niveau level, ça ne va pas du tout non plus. Donc, voil y voilà où. C'est pour ça qu'il y a eu une réponse. Par contre, Alistar n'a pas claqué sur... Hop, on met le zap. La roquette qui a été lancée, le knock-up. Alors attention, là, on voit le défaut un peu. Le défaut un peu. C'est vraiment bien joué de la part de Jinx. Et on a vraiment encore une nouvelle fois le défaut. Et c'est le défaut que j'expliquais tout à l'heure. Ça veut trop focus blitz. Ça veut trop focus blitz. Vous voyez qu'il y a vraiment cette intelligence de jeu côté rouge. Qui n'est pas là côté bleu. C'est-à-dire qu'on a vraiment le... On focus Alistar. Parce qu'Alistar, là, de toute façon, Samira ne peut rien faire. Samira ne peut rien faire. On voit la Jinx et le blitz qui recule. Et qui fait que Samira a mis une auto-attaque. Alistar a perdu 70% de ses PV. On se fait toucher par le zap. On rate la roquette. Ou la roquette, on l'a aspiré avec le sort. Mais de toute façon, je pense que ça n'aurait pas touché. Et là, on voit que... Bah, on est dans le classique. Alors aussi, pour... Notion également très importante de pourquoi... Notion très importante pour les main supports. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas focus le support ? Surtout s'il a un flash. Parce qu'en fait, le but... Votre but en tant que support, c'est de faire croire à l'ADC que vous allez crever. Et tout à la fin de flash pour partir loin. Et d'ailleurs, on a une notion très rigolote ici de la part de Jinx. Qui sait très bien que Jinx, là... Elle s'est commite. Et là, le problème, c'est que l'exhaust... Il n'est pas mis sur la bonne personne. Du côté de Samira. C'est Samira qui a l'exhaust. C'est rigolo. Samira, elle met l'exhaust. Elle voulait mettre l'exhaust sur la Jinx. Mais elle a mis l'exhaust sur le Blitz. Et une exhaust sur un Blitz, c'est pas dingue. Une exhaust sur un ADC, ça fait beaucoup plus chier. Donc, là, ce qui est rigolo, c'est qu'on a le flash out. Et on a Jinx qui est tellement loin de Samira. Que Samira ne peut pas taper Jinx. Elle ne peut taper que Blitz. Et donc là, c'est déjà gagné. Il flash pour mettre un Q. Il a le bouclier qui proc, donc son passif qui proc. Et là, on se retourne, bien évidemment. Il applique le knock-up. Il met le grab. Donc là, c'est ce que j'expliquais. Vous mettez le knock-up si vous êtes suffisamment proche pour mettre le grab. Pour contrôler la cible plus longtemps. Et ensuite, on se barre pour ne pas crever des sbires, bien sûr. Et donc là, vous voyez, notion très très rigolote ici. De la part de pourquoi il ne faut pas trop taper un support. Voilà. Même si des deux côtés, ils ont tué le support en premier. C'est parce qu'Alistar, c'était un peu comique. Vous avez vu quand même un peu la légère différence. L'exhaust complètement raté. Et le fait que Jinx, elle est quand même pépère. Là, on va avoir une utilisation de l'outil qui est pour push. Parce qu'on n'a aucune vision sur le Jinx Ao. Il faut comprendre qu'eux, ce qu'ils voient, c'est ça. Donc, ils n'ont pas très envie de rester très longtemps sur la phase de lane. Donc, ils veulent juste push rapidement. Donc, on utilise un zap, une auto. Et on va ensuite back. On dispose du noire d'ici. Et back ensuite. Voili. Voilou. 4-0-2 pour Jinx. Donc, très très bonne gestion de la lane pour le moment. Avec donc, le targe de Targon. Pourquoi tout à l'heure, il n'avait pas évolué ? Parce qu'on rappelle que cet objet évolue. Que si vous êtes en dehors d'un combat. Et donc là, le targe de Targon qui donne 10 de puissance, 100 de machin. La régène. Et le fait de pouvoir monter à 1000 gold. Et là, ça deviendra le pavois. Au niveau des choix d'items, je pense qu'il va faire gel éternel. Et voili, voili. On arrive tranquillou, bilou. Hop. On va continuer à suivre ce que fait Blitz. Bon, pas de flash puisqu'il a flashé pour tuer la Samira. Non, le Alistar. Oh, la roquette. Oh, la roquette de Jinx. J'ai rêvé ou quoi ? Alors, il y en a qui va battre la Vex. Ici, avec une petite auto-attaque. Toujours très important de penser aux autos. Et là, il y a une roquette qui va passer. Elle est dans le bush. Boom. Elle est dans le bush en train de back. Oh, mouffe tellement classique. Mouffe tellement classique. C'est dommage. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage ? Timo est mort. Vex est mort. Être dans le bush ici ne sert à rien. On voit le Lee Sin sur la duo depuis combien de temps. Elle ne l'a pas vu en fait. Pendant qu'elle a fait son combat, elle ne l'a pas vu. On va regarder si niveau Game Sense, il y avait un coup à jouer. Niveau Game Sense, c'est-à-dire que vous mettez la vision d'Oriana. Là, vous voyez qu'Oriana... Ouais, là, Vex qui flash. Mais qui va se faire QZ. Et qui va se faire jouer. Et ensuite, elle est vraiment en train de back dans le bush ? Ou juste, c'est un coup de hasard ? Ah, c'est vraiment une erreur. Ah, c'est vraiment une erreur. Pourquoi ? Parce que Timo est mort. Le truc est mort. Ah, mais ici... Ah, ici, ils ne savent pas qu'il y a encore un Lee Sin. Il le sait maintenant qu'il y a un Lee Sin. Donc, c'est trop tard. Mais je ne pense même pas que Vex... Je ne pense même pas que Jinx tire dans le bush, en fait. Elle tire... Je ne sais même pas pourquoi elle tire là. Elle tire là parce qu'elle veut toucher là, peut-être. Je ne sais pas. Jinx, elle tire tellement longtemps à l'avance Je pense que c'est un coup de hasard qu'elle touche le bush. Je ne comprends même pas la roquette de Jinx, là. Je veux voir la roquette de Jinx qui est lancée. Pourquoi il la lance, là ? Hop, on se remet sur Jinx, bien évidemment. Hein ? Elle l'a déjà lancée, là ? Ouais. Elle l'a lancée quand ? Je vais y arriver, je vais y arriver, je vous jure. Vous le savez bien que j'aime bien... Ah oui, d'accord, elle a la lance, là. Hein ? Ah oui, il a... Oui, il a la lance... Ouais, ouais, il la lance quand même assez tard. Oui, il la lance quand même assez tard. Ok, donc oui, il la lance dans le bush parce qu'il se dit qu'il va peut-être s'arrêter dans le bush pour back. Donc, en fait, on est d'accord que si Oriana est sui Jinx à haut, elle ne crève pas, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Mais bon, elle ne sait pas où elle y sinne. Si elle sait où elle y sinne à peu près au moment où on back, vous voyez, petite erreur, elle aurait dû continuer. En fait, il faut toujours se dire, putain, il y a Jinx, putain, il y a... Il y a... Il y a H pour ce genre de truc, tu vois. Parce que ça peut traverser la map et truc. Donc, avoir toujours cette logique de je ne me mets pas là où je me mettrais normalement. Et ici, elle se met dans le bush alors qu'il n'y a pas besoin. Timo est mort. Le Lee Sinetto bot et le mid est mort. Donc, globalement, il y a peu de probabilité qu'il y ait quelque chose qui se pointe pour le ramener. Donc, elle aurait dû sans doute continuer. Et puis, sans doute back là. Tu vois, tu back dans un endroit qui n'est pas normal pour ne pas s'arrêter, etc. Ça, c'est des notions très complexes qui sont faciles à dire et difficiles à faire. Mais bon, si on peut en parler et que ça peut aider. Bien joué. Donc là, on va pouvoir die. Donc là, le but de Blitz, c'est bien évidemment d'arriver sous tour et de tanker pour les autres. Le grab est raté, dommage. Le Q est raté. Blitz. Alors, la notion très, très importante dans les MOBA, se mettre là, tenter le grab et ensuite, rester, rester, rester jusqu'à que tout le monde soit parti. Et une fois que tout le monde est parti, tu peux, voilà. Donc, ça, c'est très important. L'Héral va tanker la tour. Donc, on peut continuer. On place le Q. On met le silence. Et on tue derrière. Le rush ici. La T1 va tomber. Même si la fin d'une T1, c'est extrêmement long à faire tomber. Elle tombe. Là, on monte assez rapidement la thune. On est monté à 611. Alors là... Je suis désolé. Alors... Là, on est dans une action que je n'aime pas voir dans les MOBA. C'est-à-dire le Xingzao qui récupère tout le farm là et qui n'en a rien à foutre de la Samira. Et le problème, quand vous faites ça, c'est que vous tuez la macro de votre ADC. Voilà. Je tiens à préciser, vous tuez la macro de votre ADC. Donc là... Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école du... Ouais, mais moi, je suis super fort en jungle. Alors, ça, il faut comprendre que quand vous jouez contre quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui réfléchit à la macro, là, vous l'énervez. Vous l'énervez pas mal. Parce qu'en fait, vous lui prenez son farm. Alors, oui, elle est en 1,5. Est-ce que... Est-ce que c'est sa faute ? Sans doute en partie. Voilà, voilà. Donc, voilà. Mais sachez que ça, c'est très important de comprendre que ça, c'est pas un geste anodin quand vous faites ça en tant que jungler. Surtout quand votre ADC, il est 5 mètres derrière quand vous arrêtez de former. C'est-à-dire que si vous aviez pas touché au sbire, il les aurait sans doute tous eu. Donc ça, je les précise dans les MOBA. C'est des actions qui sont pas anodines. On a par exemple un jungler très connu dans ce match qui s'appelle Adapting. Pendant les premières années de sa vie, il était hyper toxique et il faisait ça tout le temps. Mais vraiment tout le temps, il s'en battait les reins, il prenait l'XP de partout, sur toutes les lanes, tout le temps. Mais bon, c'était Adapting, double champion du monde. Voilà. Donc, quand vous faites ça, notez que vous amputez d'un petit orteil votre adversaire et vous, vous vous faites pousser le petit orteil que vous venez d'amputer sur l'autre. Donc c'est maintenant à vous de carry. Parce que vous ne pouvez pas, quand vous faites des erreurs comme ça, ce que j'appelle des erreurs parce qu'on est dans un jeu team play. Mais c'est vrai qu'en solo queue, on essaye de se carry, solo carry, c'est vraiment la base, solo carry, solo carry. Mais dans une notion d'équipe, ça, c'est très dangereux parce que tu ralentis l'XP et les golds de ton ADC pour que toi, t'aies un bon XP et un gold. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent aux junglers, ton mid vient de mourir, va sur le mid, prends la lane, mais ne prends pas la suivante, celle que l'autre, l'ADC va respawn, ton mid va respawn, va revenir et aura le farm de celle-là. Prends juste ce qui aurait, ce qui serait arrivé sous tour et ce qui serait mort et ce qui n'aurait pas été récupérable. Mais récupérer ce qui est récupérable par quelqu'un, c'est unique la macro et donc toute personne qui comprend après cette vidéo la macro, qui n'était pas à ce point-là dans le jeu, comprendra qu'il se fait niquer en fait. Tu te fais niquer. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé de flame le Grinzao, c'est juste qu'il faut lui dire, il faut lui dire, bah, carry now. Carry maintenant. Parce que tu prends, là, il a pris 8, 9 CS, il a pris, je ne sais pas, un tiers de level et quand même pas mal de gold à Samira. Et Samira, elle est déjà derrière. Donc, vraiment, quelqu'un qui comprend la macro, comprenez bien que là, vous énervez la Samira. Et vu que les ranquettes, c'est un peu une garderie, vous n'énervez pas des gens qui sont, enfin, essayez d'éviter d'énerver les gens parce que, vu que les gens sont déjà assez cons dans les MOBA en général, voilà. Mais sachez que là, Samira, elle est en juste là, il faut comprendre que c'est une erreur. Alors, si on vous a appris que c'était bien de faire ce que fait le Xing Zao, sachez que, oui, si vous voulez solo carry et si vous voulez gagner votre game tout seul, mais si vous avez conscience qu'en late game, vous allez vous essouffler et que l'ADC doit prendre la suite, si vous amputez l'ADC d'une partie de son farm en early, vous ralentissez son late game et vu que les ADC sont là pour carry le late game, voilà. cette vidéo va être longue, je crois. On va accélérer, on va accélérer dans les moments longs, mais c'est vraiment très très important de comprendre que les MOBA, c'est compliqué, c'est compliqué un MOBA. C'est pour ça que je pense que ça me fait toujours halluciner de voir autant de gens sur League of Legends car je me dis mais la nouvelle génération ne peut pas blairer un jeu pareil, c'est tellement de réflexion, il n'y a pas d'amusement dans un MOBA. En fait, il y a très très peu d'amusement dans un MOBA puisqu'il y a vraiment cette notion que si tu rates ta macro, tu ne peux plus rien faire dans la partie. Et League of Legends, c'est le MOBA, l'un des plus violents du jeu. Vraiment, je trouve Dota plus clément et Smythe plus clément, HOTS plus clément que LOL. LOL, vraiment, des fois, tu donnes un kill à un personnage en 0-0-0, ce perso, il ne fait rien mais tu lui donnes deux kills et c'est fini. Il y a vraiment cette notion de macro, elle est ultra, ultra importante. Très bien joué, le contrôle sur Xingzao à la revoyure. Oh, le petit missile. Le Z sur le sbire pour ensuite Ignite et bien joué, or il y en a qui récupèrent le kill. On a quand même la Jinx qui essaye de tenir bon. Je ne sais pas comment elle essaie de... Je ne sais pas pourquoi elle met des autos. Elle ne la régène pas. Mais le deuxième kill d'Oriana qui était très, très propre. Blitz ne pouvait pas faire grand-chose là-dessus. Il aurait peut-être pu contrôler l'Alistar. Enfin bon, l'Alistar a plutôt bien joué, le Z pour Gap. Avec ce qu'elle a... Oh, très bien joué. Là, on est dans une erreur d'Alistar mais qui est un move classique de la plupart des joueurs. C'est que si vous partez vers cette tourelle, ça veut dire que la seule façon que vous avez de vous éloigner réellement c'est de passer derrière et en passant derrière là le grab il est facilement plaçable. Donc ça c'est une erreur qu'on verra souvent dans League of Legends de ne pas passer de ce côté-là de la tourelle mais plutôt de ce côté-là parce que c'est beaucoup plus large. Quand tu es là tu peux sidestep par là, tu peux sidestep par là. Quand tu es là tu peux sidestep nulle part. Donc soit en avant soit en arrière et d'ailleurs on a vu le move ici de Alistar c'est d'essayer de sidestep en ne quasiment pas changeant sa trajectoire ce qui fait qu'en ne changeant pas sa trajectoire oh putain Vex qui a failli toucher avec l'outil j'avais pas vu. Et là regardez là regardez le Blitz le Alistar s'est tourné vers là bah il n'y a pas vraiment il essaye quand même vous voyez qu'il essaye de sidestep en s'éloignant mais Blitz a bien fait la moyenne du truc et derrière kill facile il laisse bien évidemment le kill encore une nouvelle fois Ah Vex il a 8 à 6 ce petit Blitz grand qui fait le taf hein allez on va accélérer tous les moments où il se passe rien parce que ça reste le rôle de support mais si le rôle de support est important parce qu'il faut aller positionner des wards je pense qu'on a l'item là non on n'a pas du tout on a chapitre perdu pas du tout par contre on achète quasiment une pink à chaque bag très important voilà pour donner de la vision à l'équipe on pose une ward du targon du targon à travers le mur bien évidemment c'était pas une pink qu'il a posé on va poser une pink quand vous n'êtes pas garantis et on a bien évidemment le brouilleur de ward pour essayer de prendre le contrôle de la vision on a l'issine qui engage bon là il arrive un peu tard ça arrive vite il est en infériorité numérique là le grab sur Alistar ne sert à rien le grab sur Oriana ne sert pas à grand chose le lissine implose il ne peut pas faire grand chose avec son beats il se fait engager par Piora et il est mort là il a voulu suivre le lissine qu'il a foutu dans la merde le Timo qui fait mumuse là Oriana qui place son combo sur Timo derrière Jinx qui poursuit qui rate son oh le sidestep d'Oriana est très très propre derrière le combo et Jinx qui est dans la merde elle flash pour essayer de prendre le train mais il n'y arrivera pas Timo flash pour essayer de tuer Oriana et crève comme une merde aussi Oriana qui se fait plaisir sur ce move allez c'est Alistar qui récupère le kill Oriana 5-3-3 elle se met bien là elle a fait une très bonne très bon move Oriana c'est très teamplay c'est un personnage que j'aime beaucoup vex qui met son cul qui met son cul qui remet son cul derrière petite vex dans la merde mais qui s'en sort et Fiora elle amène les miens un dash je pensais ça serait bizarre que Fiora n'ait pas de dash hop on pose une ward à travers on va aller reprendre le heal ici on va regarder quand même ah non il max le 2 en deuxième d'accord il max la surcharge pour avoir une accélération je l'ai signé qui fait carapateur tac on en est où et ça y est la gel éternel donc gel éternel c'est le choix le plus agressif en quelque sorte et c'est pour encore ajouter des contrôles puisque vous allez on le rappelle gel éternel c'est un un cône à gauche c'est du ralentissement et à droite c'est du ralentissement au centre c'est un root et ça inflige des dégâts ça s'enchaîne très très bien avec un on peut très bien l'utiliser en premier pour ensuite grab pour ensuite Z pour ensuite E ou on peut très bien l'utiliser après le combo donc c'est soit churelia soit gel éternel en général qu'on fait sur un blitzcrank churelia c'est on rappelle c'est une propriété active qui donne de la vitesse de déplacement à tout le monde et à toi donc c'est pour engager en gros c'est pour avoir une deuxième une sorte de deuxième Z on détruit la ward de lane et on a cette notion aussi importante qu'on a oublié d'expliquer un petit peu au début excusez-moi quand ils ont pris la tour sur la duo lane le move classique à Ollo c'est d'aller au mid parce que tu as encore ta tour et tu mets la pression au mid laner parce que tu te retrouves à deux sur la mid lane pour essayer de faire tomber la tour et voilà et Tavex est Tavex qui doit quitter la middle lane et accepter d'aller en side lane c'est pour ça c'est pour ça que malheureusement quand vous jouez au mid si vous êtes un mid laner et que vous regardez cette vidéo et bah il faut que vous preniez un personnage sur lequel vous êtes confiant pour faire de la side lane et là déjà ça va diminuer le nombre de piques possible parce qu'il y a pas mal de piques où t'es pas très content d'aller dans une lane aussi longue comme ça Vex elle a pas trop de soucis parce qu'il y a la tour qui est là mais Oriana elle a un peu dans la merde donc il faut toujours réfléchir à ça c'est une logique de League of Legends il faut la connaître pas trop à Halo les gens changent pas de lane etc mais à Halo à partir d'un certain Halo il y a le swap parce qu'il voit ça sur les games professionnels depuis 4-5 ans déjà avant en saison 1-2 3-4 je suis pas sûr que ça se faisait trop donc là saut Extech saut Extech pour flasher à travers le mur pour se retrouver là donc ça prend vachement de temps mais voilà on arrive là on arrive dans le dos bon le fight est déjà gagné on va faire le général hop compliqué hop il se passe rien en back on rachète encore une nouvelle fois une pink et on a le pavois de la montagne ça y est on l'a on a Timo qui a pris le dessus sur Oriana là on a un fight important voilà on carrément on claque l'ulti pour finir le kill sur Samira donc là pourquoi c'est pour valider un kill sur un ADC donc c'est pas trop grave vraiment là le but c'est de kill secure et de l'empêcher de pouvoir jouer bon là c'est surtout pour kill secure dans le sens où comme j'ai dit tout à l'heure attention la notion de kill secure et kill style vous en battez les couilles si vous avez autre chose à foutre dans les secondes où le père saumeur donc là on peut enchaîner on a la roquette qui passe à côté le gel éternel qui ne passe pas donc là le gel éternel et on voit ce que voit le blitz on va se mettre sur ce que voit le blitz parce que c'est beaucoup plus logique et là on va avoir une tentative de grab bien évidemment toujours je vous dis de pas trop vous faire chier à essayer de grab un support donc là il essaye de grab la Oriana et le Xingzao bon malheureusement ça passe pas ça va pas passer à chaque fois la Jinx qui flash in le Lee Sin qui va à fond aussi là on fonce et là on applique le knock up donc là logique logique de blitz il a pas son grab donc il fonce sur la cible pour appliquer un E et ensuite il dégage on a le passif qui proc Jinx qui met quelques dégâts et on va se diriger sur le prochain Drake non on a posé l'Heraldomine donc on va pas se diriger au prochain Drake alors aussi il y a des moves très intéressants avec blitz qu'on a pas évoqué dans cette game se mettre là pour tenter un grab sur quelque chose ici par exemple là il fait ça pour aller positionner une ward à travers le mur qui permet d'avoir la vision juste avant ici voilà donc ça c'est des moves c'est des wards des moves assez classiques je sais pas forcément on fait des vidéos pour expliquer où on pose des wards mais la Jinx se met bien elle est maintenant en 7 de 5 donc là on est sur une Jinx si elle arrive à avoir son reset c'est incroyable Jinx le blitz c'est bien parce que si blitz c'est bon ça va permettre d'avoir le reset avec Jinx et là ça va être ça va être ça va être des chocapic allez on back alors on peut faire convergence de Zeke on peut faire également le vœu du chevalier avec blitz donc on verra sur quoi il partira puis je vous parlerai bien évidemment des items qu'on peut faire sur ce perso et puis les runes à la fin la roquette qui a été lancée par Jinx ah ça ça va bientôt plus être achetable c'est qui qui fait ça ouais ça va bientôt être plus achetable par les par les junglers je crois en saison la prochaine saison bon grab sur Alistar pourquoi pas même si là on a vu que ça ça a peu limite autant desservi que ce que j'expliquais c'est toujours c'est à dire que grab sur un support là on a vu qu'il a fait une atomisation sur trois joueurs c'était pas forcément dingue double kill et là voilà on a le côté neneux de Jinx oh et ça passe et là Jinx qui est dans la merde hop là et ça s'arrêtera là le TP de Fiora on pose des trucs ah ouais ah ouais on est logique donc en fait tu peux riposte cette merde ces merdes au sol tu peux les attendez je veux comprendre là j'aime toujours apprendre des trucs donc c'était la fente qu'elle a utilisée pourquoi je vois pas le kit de sort non elle a bien riposte ce truc c'est à la riposte ce truc Fiora a perdu des dégâts toutes les entraves et tous les effets négatifs oui c'est bien c'est bien la riposte c'est pas la fente ok c'est bien la riposte c'est bien ce que je pensais donc elle a ignoré le contrôle grâce à son Z ok donc Jinx a posé ça pour rien rien ok va bien jouer on récupère le hop le beat et boum il a deux pings dans la poche carrément maintenant on utilise le brouilleur on va aller poser des ward et retirer celle des adversaires donc la ward ici la ward ici un ward que j'ai toujours bien aimé une pink ici ils l'ont posée en même temps c'est un peu la merde le grab sur Alistar le gel éternel derrière tac on se TP là on knock up Alistar et Alistar qui va mourir donc là on a vu l'intérêt c'est que il n'y avait personne d'autre dans les fights on savait qu'il y avait du monde au top donc il y avait la possibilité de tenter là on passe dans le dos Lissine qui passe dans le dos de la Fiora qui engage sur le Blitz lui qui est passé Dovex oui lui qui est passé Dovex et doublé de l'équipe rouge bien joué vex qui a encore touché non elle n'a pas touché elle a fait par contre Jiggs et Feed putain voilà pourquoi il faut laisser vos kills à votre ADC et c'est un Asher c'est là qu'on voit le côté un peu bizarre du support où en fait on a l'impression que ça sert à rien en fait toute la gestion de leur lit a permis d'être dans la situation actuelle c'est pas la Jinx même si la Jinx est très forte je trouve en termes de mécanique avant on fait très très peu d'erreurs on en a fait quelques unes on en a fait très très peu on back et on est à Bambi on achète encore une Pink il y en a deux Pink dans la poche on voit que c'est quelqu'un qui ne lésine pas sur les Pink il y a un Samira qui fait des dégâts mais bon pas assez hop bon bah là il n'y a pas grand chose à dire il la défonce Jinx il va prendre l'inhib au mid en même temps on peut prendre l'inhib au bot bon il ne passe rien c'est à dire qu'il reste près de son équipe pour pouvoir appliquer des trucs ah merde on a raté le gel éternel je ne sais même pas s'il l'a placé il essaye de de gel éternel Azonia alors il y en a qui est quand même assez mal à sa Jinx c'est dommage on ne peut pas trop l'aider là le Timo qui est mort oh putain le nombre de Zonia qu'il y a dans rien enfin c'est pas des Zonia mais le nombre de machins de merde sort de torporisation et il applique le knock up c'est bien il ne peut pas il ne passe pas ils ont essayé de finir là on va essayer de finir le flash sur le Gizao et Ace 2 Vex et Balenzo par contre finir là me paraît compliqué ils ont des Sbire donc si ça va et boum c'est fini dos pipos et on finit avec un petit 2-3-20 ouais on va essayer de terminer la game on fait une péquée on met gel éternel et ça gagne dommage qu'on meurt à la fin let's go 2-4-20 pour notre cher Blitzcrank il est mort que 3 fois en fait pour moi tu meurs que 3 fois dans la partie quand tu meurs à la toute fin c'est pas considéré comme une mort surtout si c'est pour faire finir la game donc voili voilou et bah la Jinx était solide enfin l'avex aussi très clairement et l'ultimo s'en est bien sorti sur sa ligne par contre Oriana a été solide on l'a vu dans plusieurs mots voili voilou ah merde vous ne voyez pas ça donc les runes les runes bien évidemment c'est optimisation glacial avec cani canal portation extek donc pour avoir le flash et steak la livraison de biscuits pour avoir les biscuits pourquoi la livraison de biscuits surtout contre les personnages qui ont du poc à distance parce que ça va vous permettre de vous sustain parce que si vous êtes un Blitzcrank à 5 HP vous êtes beaucoup moins peur surtout pour les autres mêlées genre Léona 5 HP Alistair 5 HP c'est un peu à rien savoir cosmique et ensuite inébranlable et fontaine de vie pour pouvoir tanker le plus possible voili voilou au niveau des items qu'on pourrait conseiller à Blitzcrank c'est bien évidemment de conseiller le vœu du chevalier puisque le vœu du chevalier c'est vous désigner vous désigner un allié et quand l'allié est proche vous redirigez une partie des dégâts sur vous vous avez également la convergence du zeké qui est un peu le même genre qui permet d'amplifier le burst là puisque quand vous avez immobilisé un ennemi les attaques des compétences de votre complice appliquent des dégâts supplémentaires sur cet effet donc forcément quand vous placez un grab vous mettez ça sur Jinx Jinx va faire plus mal sur la personne qui est grab vous pouvez après partir sur des trucs défensifs ou le masque abyssale ou la côte épineuse voili voilou voilà voilà donc ça donne un truc comme botte de mobilité gel éternel ou churelia voeu du chevalier côte épineuse masque abyssale voilà merci d'avoir regardé cette vidéo c'est vrai que je vous ai pas affiché merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous a plu je trouve ça très intéressant on est allé vraiment aller au fond des choses dans cette vidéo c'est sans doute une vidéo qui fera pas de vue parce que Blitz c'est pas forcément un personnage qui plaît énormément mais c'est un personnage qu'il faut connaître parce que vous allez vous en taper c'est un personnage qu'on voit beaucoup entre le fer et le plat je dirais on en voit beaucoup des Blitzcranks et vous voyez que c'est toujours jouable à haut et l'eau on s'en sort bien dans les games Master Grand Master quand on maîtrise bien le personnage et quand on a un peu de chance parce que bien évidemment c'est pas forcément le personnage où tout va toujours très très bien se passer des bisous ciao et à plus tard et à plus tard